Bonjour Tristan, écoute merci pour cette vidéo des deux premiers mouvements de la sonatine de Bartok. Donc je vais pas revenir sur le premier mouvement, moi je préférais que tu l'arrêtes parce qu'il est bien, franchement il est bien. Autant au niveau de l'état d'esprit que la maîtrise technique et tout, enfin franchement c'est très bien. Pour moi il y a une chose, si tu as envie de le rejouer, que je t'avais signalé mais que tu n'as pas corrigé en fait, c'est les trois dernières mesures où tu as des noirs par rapport aux croches qui terminent la première partie. Donc c'est la même chose mais deux fois plus lent. Et plus de panache par rapport aux croches et puis ça permet de conclure de façon un petit peu plus formelle. Voilà donc si tu veux revoir, il n'y a que ça de vraiment très important. Alors on va quand même continuer de la danse des autres parce que là aussi il y a plus de boulot. Mais c'est normal, tu vas commencer plus tard et puis déjà merci de me l'avoir joué en entier parce que ce n'était pas le cas la dernière fois. Donc en peu de jours, voilà, tu as bien avancé. Alors le premier problème, c'est un peu comme la dernière fois, je te renvoie à ma vidéo du 3 avril, c'est que c'est trop lent pour que la pulsation soit à la noire. Alors j'ai réécouté la vidéo que tu m'avais envoyé précédemment. Alors on est d'accord, tu as accéléré, le tempo il est plus rapide, mais c'est toujours trop lent. Donc je te renvoie du coup au même travail, c'est-à-dire qu'il faut que tu lances un petit peu les choses parce que tu préviens tout comme ça. Alors tu sais bien, tu m'as fait un plan très très près sur la main gauche, alors du coup je vois toutes ces préparations, mais si tu veux aller plus vite, il va falloir que tu prennes un petit peu plus de risques. Et oui, c'est comme ça. Donc il faut la retravailler toute seule et puis il a lancé. Alors tu es à peu près à 46 à la noire, Bartok il préconise 80. Moi je pense qu'un juste milieu serait 60 dans un premier temps en tout cas. Donc je l'ai un petit peu travaillé, mais en tout cas préparé à ce tempo. Donc tu vois, la pulsation de 60 ça donne ça. D'accord ? Tu vois à peu près ce que ça donne ? Donc tu en es loin, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de tant de travail que ça. Parce que même à ce tempo, la main gauche, tu as le temps de la préparer suffisamment pour ne pas prendre trop de risques. Et puis les rythmes de la main droite ne sont pas si compliqués. Peut-être retravailler un petit peu en détail. Mais à mon avis, tu n'auras pas besoin de faire un énorme travail dessus. En tout cas, essaye de viser ce tempo de 60. Je suis sûr qu'il y a un métronome ou une application facile à se procurer de métronome pour à peu près avoir un tempo qui nous conviendrait à tous les deux. Ensuite, ce que tu peux retravailler aussi, c'est la transition entre la fin de la mélodie qui est à la main droite et le début à la main gauche. Vraiment, ça se passe de façon transparente, vraiment continue. C'est-à-dire que quand tu le joues pour la première fois ce motif, il est un petit peu épourté en fait. À la main gauche. Et à partir là, tu te recales en fait quand il est redit la deuxième fois. Et la première fois, il est un petit peu écourté. Peut-être que tu l'as entendu. Donc du coup, je pense que c'est pas mal de repartir deux mesures avant. Alors, tu peux même faire que la mélodie. Si t'es un petit peu plus aventurier, tu peux même faire la pulsation d'abord du coup à la main gauche qu'après la main droite. Et avec l'oreille, tu repères si la pulsation est bien stable quand tu démarres à la main gauche. D'accord ? Ça, c'est pour vraiment vérifier que tu es hyper stable. Ça peut être pas mal parce que si tu as pris cette habitude de presser un petit peu sur ce motif, il est possible que ça reste. Donc, pourquoi pas contrôler ça ? Voilà. Et puis, dernière chose à retravailler, c'est la dernière phrase que je n'avais pas encore eue. Donc là, tu vois, c'est tout récent et du coup, elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire que c'est piano en fait, la main gauche. La première fois, c'était la main gauche. D'accord ? Et puis, la main droite, elle est déjà pianissimo. Ce que je le disais, c'était un peu fort. Et puis, beaucoup trop lourd, c'est staccato. C'est la dernière sur laquelle tu as le droit de ralentir avant d'arriver dessus. Et pas trop long non plus parce qu'il y a un dernier mouvement qu'on va travailler, promis. Voilà, d'accord ? Donc, deux ou trois petites choses à reprendre. Et puis, c'est surtout cette histoire de tempo, je pense, qui va aider à donner un caractère un peu plus rigolo, un peu plus humoristique à ce deuxième mouvement. qui est vraiment une transition entre un premier mouvement assez sérieux dans un style hongrois et vraiment assez lyrique. Et puis, un dernier mouvement, tu verras qui est assez virtuose. Donc, qui est pour le coup pas très drôle, mais qui a évidemment d'autres attraits. Là, tu as un deuxième mouvement qui nous relaxe un petit peu. D'accord ? Alors, peut-être pas toi le pianiste parce que du coup, ce que tu faisais, c'était trop lent. Donc, ça va un peu te demander quelques efforts, mais pas tant que ça. Franchement, pense surtout à cette histoire de tempo, à un côté un petit peu humoristique aussi. Parce que ce que tu fais, c'est très sérieux. Donc, je pense que tu peux te lâcher un petit peu plus. Et puis, ça sera déjà très bien. Alors, tu me le réenregistres encore, celui-là. Et j'aimerais d'autres vidéos, enfin d'autres pièces avec. Parce que le Ligeti 6, tu ne l'as pas renvoyé depuis la première fois. Donc, ça commence à dater un petit peu. Donc, le 6 et puis le 4, je ne l'ai pas du tout du tout entendu. Donc, je ne sais pas du tout où tu en es. Voilà. Donc, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est dommage. Donc, j'aimerais le 2, le Ligeti 6. Enfin, le deuxième mouvement de Martog. Le 6, le 4, qu'on avance un petit peu sur les Ligeti, puis qu'on démarre le final en arrêtant le 2 aussi. D'accord ? Donc, je ne sais pas si c'est clair, je récapitule. Le premier mouvement du Martog, tu l'arrêtes. Le deuxième, tu termines. Le Ligeti 6, tu me renvoies. Et puis, le 4 aussi. D'accord ? Alors, j'aimerais que tu te fixes, je ne sais pas du tout comment tu t'es organisé, mais là, ça commence à faire quelques semaines. Il reste, on est samedi, donc avec le lundi férié, il reste une petite semaine avant les vacances, parce qu'il y a quand même des vacances qui auront lieu. Donc, j'aimerais que tu t'organises pour cette semaine pour travailler 3 quarts d'heure par jour. D'accord ? Que tu arrives à t'en tenir entre le travail de l'école et puis le repos aussi, bien sûr. Mais ça, je suis sûr que tu y penses. Que tu aies 3 quarts d'heure de piano tous les jours. D'accord ? Voilà. Avec un quart d'heure pour le Martog, un quart d'heure pour le Ligeti 4 et un quart d'heure pour le Ligeti numéro 6. Tu vois que tu es comme ça, une formule qui fonctionne, et je suis sûr que si tu arrives à t'y tenir à cet effort, qui me paraît quand même raisonnable, déjà, en une semaine, tu auras fait pas mal de progrès. Donc, tu me renvoies une vidéo, si possible, pas trop tard, c'est-à-dire mercredi ou jeudi. Parce que moi, j'ai une mise d'attente. Quand je reçois les vidéos, je les note. Et puis après, je les traite un petit peu tous les jours. Avec ma femme qui travaille, ce n'est pas évident. Donc, en général, j'en fais 2 par jour. Parfois 3, si vraiment on y arrive. Mais en général, c'est 2. Donc, tu vois, si tu veux que je traite ta vidéo avant les vacances, il faudra que tu me renvoies pas trop tard. Voilà ! Et bien, en tout cas, je te souhaite un bon week-end de Pâques. Et puis, voilà, bon courage et à bientôt !